Bonjour à vous. A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes programmée le 25 novembre, la ville de Corbeil-Essonne a choisi de faire un focus sur la thématique du sport. On prête de nombreuses valeurs au sport. En tant que processus de civilisation, Norbert Elias a ainsi montré que le sport était l'un des instruments de la violence maîtrisée au sein de nos sociétés modernes. Mais dès que l'on se penche plus précisément sur les caractéristiques du sport en tant qu'objet culturel et civilisationnel, force est de constater que d'importantes dérives peuvent être à l'œuvre. Quid par exemple de la violence symbolique véhiculée par la survalorisation des vainqueurs et la mise au banc des perdants ? Ou encore de la violence bien réelle qui accompagne certaines confrontations sportives, que ce soit sur le terrain ou en tribune ? La place accordée respectivement aux femmes et aux hommes constitue également une question légitime quant à la valeur supposée du sport. Que l'on ne s'y trompe pas, si le baron Pierre de Coubertin a voulu rendre ses lettres de noblesse au sport antique, c'est essentiellement pour proposer une pratique moderne par et pour les hommes à l'exclusion absolue des femmes. Avec l'émergence d'un courant féministe de plus en plus structuré et pluriel, mais aussi cinq ans après le lancement du phénomène MeToo, où en sommes-nous du processus de civilisation devant amener le sport vers plus d'égalité et de liberté des femmes et des hommes en son sein ? Isabelle de Mongeau, Anne Brunto, Hélène Godard, Béatrice Dumur, Sarah Abitbol, Elisabeth Douai ou bien encore Frédéric Weber. Cette liste malheureusement non exhaustive de femmes sportives, amatrices ou professionnelles, victimes de violences sexuelles en dit long sur la réalité d'une brutalité extrême encore à l'œuvre dans le sport. C'est de tout cela dont nous débattrons lors d'un colloque organisé le mardi 23 novembre. En partenariat avec le centre hospitalier sud-francilien, de nombreux intervenants viendront faire part de leur expérience et de leur réflexion quant au thème suivant « Comment une femme victime de violences peut-elle se reconstruire à travers le sport ? » Vous pourrez retrouver des informations complémentaires sur cette thématique dans le magazine de Novembre Imagine Corbeil-Essonne. Merci à vous et à bientôt.